Salut à tous les gens, c'est Zaymer, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Cobra Tain, un petit top 5 des PC gamers portables du monde. Allez, bonne vidéo ! Et donc voilà, cette vidéo va être classée par prix comme on fait d'habitude, donc le premier A700, le deuxième A800, A1000, A1500 et puis pour les plus riches d'entre vous, je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir le PC le plus cher. Donc à la cinquième place, on se retrouve avec un PC MSI à 760€, donc un PC gamer portable de 15 pouces, avec un écran Full HD, un processeur i5-6300HQ quad-cœur à 2,3GHz, 8Go de RAM DDR4 et 1TB de stockage en HDD. Et surtout, sa carte graphique qui est une Nvidia GeForce GTX 950M, il pèse 2,3kg mais n'a pas d'OS, donc ce sera à vous d'installer vous-même votre système d'exploitation, que ce soit Windows, Linux ou Mac OS X. Et donc voilà, pour la quatrième place, on se retrouve de nouveau avec un MSI parce que je trouve vraiment que les PC portables de la marque MSI sont bien au niveau qualité-prix. Alors cette fois-ci, on se retrouve avec un 17 pouces en Full HD bien entendu, avec un Intel Core i5 comme le précédent, un 6300HQ quad-cœur à 2,3GHz. De nouveau, 8Go de RAM en DDR4, un disque dur d'1TB, mais ce qui change du précédent, c'est bien la carte graphique, c'est une GTX 960M. Celui-ci pèse 2,8kg, de nouveau sans OS, donc à vous d'installer Windows, Mac ou Linux. Et à la troisième place, on se retrouve à nouveau avec un PC MSI, donc celui-ci est au prix de 1050€ sur Topacha. Alors celui-ci, de nouveau, de 15 pouces, avec un écran Full HD, un Intel Core i5, vous commencez à connaître les bails, 8Go de RAM DDR4, 1TB de stockage. Mais il a une Nvidia GeForce GTX 970M, qui est quand même déjà pas mal plus puissante que la 960 et la 950M. Et il pèse seulement 2,4kg, ce qui est quand même pas mal moins lourd que le Top 4. Il est à nouveau sans OS. Sa particularité, c'est vraiment son design qui change par rapport aux autres. Il a un clavier rétro-éclairé en chroma, donc ce qui est quand même pas mal plus beau. C'est vraiment le genre de PC que moi j'aimerais bien avoir, clavier rétro-éclairé plutôt propre. 970M, qui fait qu'on peut déjà commencer à le faire tourner pas mal de jeux, donc franchement, c'est celui que je vous conseille. Et à la deuxième place, on se retrouve avec l'Acer Predator. Cette fois-ci, on a pris la marque Acer, parce que c'est une nouveauté et on le trouve vraiment incroyable. Et donc, ce PC portable est de 15,6 pouces, de nouveau en Full HD. De nouveau, on a le Intel Core i5-6300HQ, 4 coeurs, 2,3 GHz. Alors là, on a de nouveau 8Go de RAM en DDR4. Alors moi, personnellement, je trouve que 8Go de RAM pour un prix de 1400€, c'est un peu faible. Mais après, vous pouvez toujours vous diriger vers une autre marque ou un autre modèle. Ensuite, on a un disque dur d'1TB. Et la grande particularité de ce PC, c'est bien sa carte graphique qui est une GTX 1060. Donc avec ça, vous pouvez vraiment faire tout tourner en réalité virtuelle, en ultra. Vraiment, une carte graphique qui envoie du pâté de chat. Et donc, il pèse un peu plus lourd que les précédents. Il pèse 3,7 kilos. Donc, moi, je trouve que c'est quand même assez lourd. Qu'est-ce que t'en penses, Zeymer ? C'est vrai que presque 4 kilos pour un PC portable, ça devient assez lourd et très peu facile à transporter. En attendant, il y a quand même une GTX 1060. Alors, elle ne fait peut-être pas tout tourner en ultra, mais elle commence déjà à faire tourner vraiment tous les jeux. Et la grande particularité, c'est que le système d'exploitation, c'est Linux. Alors, je n'avais jamais vu ça sur un PC portable de Acer. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire. Il faudrait qu'on s'enseigne un peu, voir c'est quelle version de Linux, mais ça pourrait être intéressant. Et enfin, notre petite bête de course. Donc, comme on l'a dit, pour les plus riches d'entre vous, à 5800 euros. Donc, ça commence déjà à faire cher. Ce sera bien, ce sera un bon PC pour les catariens. Donc, c'est un MSI. Alors là, on part vraiment sur du très, 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 très lourd. C'est un 18 pouces, écran Full HD, bien entendu, avec un Intel Core i7 SIM 920 HQ. Donc, c'est un quad-core à 2,9 GHz. Il y a 64 Go de RAM DDR4. Donc là, c'est vraiment du très lourd. Je ne sais même pas ce qu'on peut faire avec ça. Il y a un SSD de 512 Go, ce qui va vraiment un PC très rapide. En même temps, je vais vous dire, pour 5800 euros, on espérait bien qu'il y avait un SSD. Il y a un Tera de stockage. Il y a un SLI de Nvidia GeForce GTX 980. Donc, ce n'est pas des 980 M, c'est bien des 980. Donc là, vraiment, ça envoie du très, 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 très lourd. Donc voilà, ce SLI de GTX 980 qui est plus puissant qu'une Titan. Donc, vraiment, ça envoie vraiment de la pâtée. C'est réservé vraiment à des joueurs très, très exigeants. Avec une config comme ça, je pense qu'on peut vraiment remplacer un PC de la NASA. Surtout qu'il y a le webcam Full HD, un Graver Blu-ray et Windows 10 déjà installé. Donc, si vous avez 5800 euros à donner, bah, allez-y. Je pense que pendant encore quelques années, il faudra tourner tous les jeux. Il a un très bon processeur, une très bonne carte graphique. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un gros, gros investissement. Mais peut-être que ça peut valoir la peine. Et donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Il faut savoir que Zaymer et moi-même ne possédons pas de PC portable gamer. Donc, on n'a jamais eu l'expérience d'en avoir un, d'en toucher un et d'en tester un. C'est pour cela que ce top 5 a été quand même assez difficile à faire. Donc, ça ne me dérangerait pas d'avoir un PC gamer portable. Le truc, c'est que voilà, c'est un petit peu plus cher que des PC fixes. Et c'est vrai que nous, on est plus dans le genre bon rapport qualité-prix. Et c'est vrai que si vous n'avez pas un très gros budget, mais que vous voulez avoir le meilleur rapport qualité-prix possible, essayez plutôt de monter un PC fixe. On va peut-être une vidéo autour des avantages et des inconvénients d'un PC fixe contre un PC portable. Ça pourrait être intéressant. Mais voilà, un PC fixe va vraiment avoir beaucoup plus de puissance pour le même prix. Je pense que voilà, à 1000€, comparé à un PC fixe avec une GTX 970M et un PC fixe à 1000€, je pense qu'on peut déjà mettre des cartes graphiques bien meilleures. Et donc, je vous conseillerais plutôt un PC fixe si vous voulez plus de puissance. Après ça, si vous ne pouvez pas vous passer d'un PC portable, si vous vous êtes souvent en déplacement, c'est sûr, prenez un PC portable. On sortira certainement une vidéo PC portable vs PC fixe, donc une tour. Ça arrivera prochainement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo top 5 PC portable gamer du moment vous aura plu. Ça a été vraiment un plaisir pour nous d'avoir tourné cette petite vidéo. Et en tout cas, n'hésitez toujours pas à liker, ça nous encourage et tout. A partager à vos amis si vous avez apprécié la vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, à plus. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501